Eh bien oui, nous sommes enfin de retour à une année complète s'est passée. Nous sommes revenus au moment de l'année où est-ce que c'est SN, en ce moment? Oui, juste là, 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 on est en plein dedans. Vous écoutez cette vidéo-là et c'est, en ce moment même, quelque chose qui se passe en Allemagne. C'est un festival, une convention, un... C'est une grosse convention. La convention SN, probablement des plus grosses dans le monde du jeu de société. Tellement grosses qu'ils n'ont pas assez d'argent pour faire des affiches qui sont faites par des intelligences artificielles. Quelques scandales comme toujours. Mais oui, dans le fond, la convention de SN, c'est là où plusieurs compagnies attendent ce moment-là qui est comme la grande fête du jeu de société pour lancer de nouveaux titres dans l'univers. Et il y a plusieurs listes qui circulent des nouveautés qu'on va pouvoir voir à SN. Pas nous parce qu'on n'est pas à SN. On n'est pas à SN. Mais on est ici. Des fois, ces jeux-là, ils arrivent, on finit par les jouer. Des fois, non, ils disparaissent dans la brume. C'est la seule fois que vous allez en entendre parler. Fait que c'est soit une exclusivité qui s'en vient, soit une exclusivité extraordinaire parce qu'elle n'aura plus jamais lieu. Exactement. Avant de se lancer, je vous dirais que ce serait le moment pour vous de vous inscrire, de vous abonner à notre chaîne. Parce que du contenu comme ça, il y en a partout. Pierre-Louis qui rit tout le temps, c'est ça, notre chaîne. Dès que vous allez liker sur subscribe, à votre porte, quelqu'un va sonner avec les 10 jeux qu'on a dans notre temps. Ça, je ne peux pas garantir ça. Moi, je garantis ça. En numéro 10, Islet ou Islet. C'est vous qui allez choisir la prononciation. C'est à vous, mes chers amis. Mais jeu de Thomas d'Agenel-Espérance qui nous avait offert des cryptos. Entre autres, un Québécois qu'on aime beaucoup. C'est un petit jeu abstrait où est-ce qu'on va être des petits oiseaux qui vont se promener sur une petite île et qui vont pondre des eaux. Le genre de jeu de majorité, encore une fois, c'est des nouveautés qu'on n'a pas essayé. Ça fait que ce n'est pas tout à fait clair. Vraiment joli, les petits morceaux d'îles. Oui, les petits triangles. Puis, ils se superposent aussi pour faire des îles un peu plus hautes, des endroits plus hauts, plus bas pour aller pondre tes eaux. Très coloré. On est très curieux d'essayer ça. Que du bon. Ça fait que ça check toutes les affaires. Ce n'est pas très compliqué. Ça check ça aussi. Comme ça, Ben ne va pas jouer. En numéro 9, on a un premier jeu de cette compagnie-là, de ces designers-là, qu'on est très excités de voir. The light in the mist. La lumière dans la brûlure. C'est un jeu d'enquête coopératif. Donc, un jeu de cartes. Puis, moi, ce qui m'attire vraiment du jeu, c'est thématiquement, c'est des cartes de tarot. Oui, elles sont super belles aussi. Donc, c'est thématique tarot. Il y a les 22 arcanes principales et qui correspondent à différents mystères. On n'en sait pas vraiment plus sur le truc, mais c'est vraiment joli. Vous irez voir des images. Puis, moi, ce que j'aime avec les jeux d'enquête, c'est que c'est souvent... Ben, si c'est fait justement par des fans, des personnes qui sont witties, qui sont fans de ce type de jeu-là, de jeu d'enquête, il y a encore beaucoup de possibilités. Il y a encore beaucoup de trucs. Puis, je pense que la qualité des enquêtes va être égale à l'amour qui a été mis dedans. Puis ça, visuellement, je pense qu'il y a des bonnes chances. Oui, ça, ça peut être ça. C'est un hit or miss, celui-là. Hit or miss. Oh! La plupart des gens qui avaient donné des critiques en ligne, en tout cas, semblent dire que les enquêtes étaient plutôt rusées, il y avait des bonnes énigmes. Ce qui est très bien. Mais comme dans tous les bons jeux d'enquête, il y a certaines petites énigmes, même quand on te l'explique, tu es comme, ah tiens, toi, je ne l'avais pas vu comme ça. Mais moi, j'avoue que l'idée de partir des cartes de tarot aussi, je trouve que c'est... C'est tellement futile. C'est vraiment une belle pièce de jeu. Puis je sais qu'il y a beaucoup de jeux drôles, cartes de tarot, des jeux de mémoire, des jeux narratifs. Fait que je trouve que c'est vraiment une belle pièce à ajouter dans un jeu, un jeu d'enquête, en fait. En huitième place, mes chers amis, Plantanubo. Oui, Plantanubo, un jeu solarpunk. OK. C'est la première fois que j'entendais parler de ce courant de passé-là. C'est bien, parce que c'est le premier, puis après ça, on va en avoir gagné de ça pour les cinq prochaines années. Mais tu sais, c'est une autre variante du steampunk, du frost punk, l'espèce d'idée de pousser dans l'extrême l'idée de la technologie perdue ou de la technologie alternative. C'est un jeu d'Ouvi Rosenberg, époque, aussi Michael Keller et... Il y a une panoplie d'auteurs, en fait. Il y a trois auteurs. Donc, il y en a juste un que je ne me souvenais plus de son nom, mais... Le nom à Paris en ce moment. Il est juste ici. Puis sa photo est là. Puis ici, il a son CV et... Son bureau d'assurance sociale, juste là. Mais oui, donc c'est un jeu dans lequel on est dans une espèce de passé, futur, qui sait, un univers parallèle dans lequel le sol a été brûlé. Plus rien ne pousse. C'est la fin des haricots. Parce qu'ils ne peuvent plus pousser. Parce que c'est ça. C'est littéralement la fin des haricots. Pour essayer de créer une nouvelle civilisation, une nouvelle technologie. Puis c'est un jeu qui se déroule dans cet univers-là. Donc, oui, un univers un petit peu à savoir écologique, peut-être. Mais c'est un beau gros euro, là. Il y a des cubes en bois, puis... Exact. On qui pense Rosenberg, on pense à peut-être placement d'ouvriers, simulation économique. Le but du jeu est le joueur qui produit le plus d'oxygène à la fin de la partie gagne. En numéro 7, le nouveau jeu de chez Pandasaurus Games, Beacon Patrol. Oui. Toute petite boîte comme ça, qui a plein de tuiles à l'intérieur. Mais peut-être grave de même. Non, je l'ai vu. Moi, j'ai regardé des vidéos. Je me suis informé de ces jeux qu'on parle. Oui, oui, mais c'est sûr, c'est tes jeux qui se parlent. M'en informer, moi aussi. Je n'ai pas fait ce jeu-là. Tes jeux sont plus hauts dans la liste. C'est ça. Moi, mes jeux sont plus top. J'ai dit, on va les mettre plus bas les miens, mais on va en mettre plus. Donc, Beacon Patrol, c'est un jeu coopératif de placement de tuiles. Et en fait, de découverte de plateau où est-ce qu'on va se promener avec notre petit bateau. Puis, on va découvrir des îles, des phares, des trucs comme ça. Puis, ça va être un peu une salade de points. Vraiment cute. J'ai regardé des vidéos de gens qui jouent. Et c'est vraiment comme mon level de jeu, de petit puzzle mental abstrait. vraiment, vraiment adorable. J'aime beaucoup le visuel aussi. Le choix des couleurs, le petit orange-bleu. Moi, je suis vendu. J'ai vraiment... Si je l'avais ici, je serais pas en train de faire la vidéo. Je serais en train de jouer. Tu serais en train de jouer au jeu. Oui, on a un malade mental. Des fois, on fait des vidéos, des jeux qu'on a joués. Puis, ceux que j'aime vraiment beaucoup, je les ouvre. Puis, je les joue avec les pièces. Puis, c'est ça qui se passe. C'est un petit peu difficile à retenir, des fois. Mais ça a l'air bon, vraiment, de l'essayer. Beacon Patrol. Alors, en sixième place, un jeu qui, moi, il vient vous chercher. Un jeu à deux joueurs, asymétrique, où on peut incarner soit Dracula ou Van Helsing. Oui. Alors, ça s'appelle Dracula vs Van Helsing. C'est nos chers amis Théo Rivière et Maxime Rambeau. Qu'on aime d'amour. Oui. Sur plusieurs jeux, nous avons déjà donné The Loop. Puis, plein d'autres enfants de la maman. Happy Bee. Oui. Des centaines de milliers de jeux. Des centaines de milliards. De milliards. Ce sont des créateurs milliardaires d'idées. Oui, arrêtez, là. Donnez un break. Donnez la chance aux autres. C'est quoi, ce jeu-là, Rav? C'est un jeu asymétrique de plis. Oui. Où on va devoir, si on est Dracula, bouffer des villageois. Puis, si on est Van Helsing, d'essayer de péter aïeul à Van Helsing. Ah oui. C'est une asymétrie. C'est ce que Damien était venu nous présenter. Exactement. Dans la vidéo. Dans la vidéo. Si vous voulez le voir, le jeu, il est dans la vidéo. Qu'on va mettre aussi en description de vidéo. C'est une version prototype qu'on a vue. C'est quand même bien avancé. Oui, oui. On sentait qu'il y avait des shots. Vraiment, vraiment chouette. Pour ceux qui avaient aimé, c'était… Jekyll and Hyde. C'est un peu dans cet univers-là. Je trouve ça vraiment intéressant. J'ai hâte de voir comment, justement, ce genre de jeu-là peut se réinventer. Oui. Puis, c'est très excitant. J'adore ce genre de jeu-là. J'adore les jeux à deux joueurs. Simplement parce que je peux y jouer avec ma blonde. Puis, aussi, c'est un petit jeu de cartes qu'il y en a dedans. C'est ça que ça a l'air. De l'asymétrie. Oui. Ça, c'est le fun de l'asymétrie parce que ça donne… Bon, en tout cas, je trouve que ça donne de la jouabilité au jeu parce que tu te dis la prochaine fois, quand j'aurai bien compris mon personnage, je vais essayer le tien. En cinquième position, Witchcraft, nouveau jeu solo. Oui. Si vous avez été des fans de Resist, qui est un jeu, un joueur et deux joueurs aussi, là, c'est un peu, ils ont la même gang qui travaille là-dessus. Oui. C'est le même genre de mécanique, jeu solo, où est-ce qu'on va jouer des sorcières, où on va essayer de sauver des gens, affronter des créatures paranormales. Je sais qu'il y a Baba Yaga, il y a une espèce d'homme de tête de citrouille. Oui, oui. Les personnages connus du monde des sorcières. L'homme de tête de citrouille. Jack, l'étrange noël de M. Jack. Oui, oui. C'est ça. Voici l'alloui. Voici l'alloui. Ben oui, mais la twist est le fun que dans un jeu de sorcières, ben, c'est pas les premiers à inventer ça, mais plutôt que de devoir chasser les sorcières. Parce qu'on le sait, historiquement, la plupart des sorcières, c'était des femmes faussement accusées. Mais là, c'est au contraire. En fait, c'était que des femmes faussement accusées. Exact! Ça n'existe pas, les sorcières, fait que c'était que faussement accusées. Exact. Ben là, je trouve ça chien que tu dises que ça n'existe pas. Peut-être des enfants à la maison qui nous écoutent. Non, non, ça existe dans le sens. Mais il y a aussi des hommes qui ont été faussement accusés de sorcellerie. Ah oui? Parce qu'ils faisaient de la médecine sans... On dérape. On dérape! On dérape! Mais le jeu a l'air le fun! Ben oui, je pense que ça va être intéressant quand même en Résist. T'es vraiment un gros coup de cœur. Oui. Puis dans le fond, ils reprennent les mêmes mécaniques que Résist. Je pense que c'est le même système un peu. Le même système. Moi, je n'ai pas joué. Vous l'avez essayé, Résist? Oui. Oui, c'est un jeu... C'est ça. C'est un jeu solo très difficile. OK. Puis c'est ça qui est le fun dans ce genre de jeu-là. C'est des prises de décision. C'est que tu choisis. Puis en même temps, le hasard peut t'amener vraiment des bourdes en début de game avec des missions qui ne sont pas faisables. C'est vraiment chouette. Fait que j'ai hâte de voir justement... On dirait que moi, Résist, hashtag Résistance aussi en français, il y a comme quelque chose de... Je trouvais que c'était comme un univers un peu plus convenu. On en a souvent entendu parler de la guerre et tout. Là, je trouve ça le fun d'aller vers les sorcières, mais d'aller vers quelque chose de nouveau. Fait que j'ai bien hâte. La boîte est belle. Je dis souvent ça, mais c'est pas mal là-dessus qu'on... C'est la seule chose qu'on peut savoir. Ce qui nous amène à notre quatrième place, qui est un ex-écho ici. Oh non! Ben, ex-écho, c'est simplement parce qu'on avait une extension, puis un jeu complet, puis on essayait de les deux les mettre dans le top. Puis aussi, dans le fond, ils sont tombés en troisième et quatrième place. On a fait notre top, puis mathématiquement, ils sont tombés à côté de l'autre. On était comme... Mais c'est un ex-écho! Alors, il s'agit tout d'abord de l'extension d'Orléans, de Black Pig. Oui! La peste noire. Où, dans le fond, il y a une petite nouvelle thématique. Le fond, c'est qu'on va mettre des... De un, il y a des nouveaux personnages. Chose que moi, qui m'excite beaucoup, parce qu'il n'y a pas eu ça ma peine dans les extensions. Non, c'est vrai? Là, on a une extension d'un personnage qui est comme un médecin qui va essayer de guérir les gens qui sont malades dans ton sac parce qu'on va devoir... On va pouvoir enlever des trucs de nos sacs. On va enlever des trucs de nos sacs, chose qui ne s'était pas encore produit encore. Je ne sais pas si on va pouvoir aussi aller faire chier les autres en leur envoyant du monde. Tu sais, en leur envoyant un peu de peste dans leur sac. Et donc, ce qui nous amène à notre hôte Execo dans tout ça, Evil Corp. Ah, belle boîte blanche. Exactement. La boîte de jeu qui nous amène à une thématique qui, moi, m'a fait un peu capoter. C'est du team building d'entreprise un peu evil. Maquiavélique. Maquiavélique. Alors, c'est encore ici aussi. C'est ça qui est chouette. C'est que c'est un back building. On va devoir recruter des monstres pour aller faire peur aux villageois. Puis essayer de voir à la fin de ce test de team building. C'est qui l'équipe a été la plus démoniaque. Elle a fait le plus peur aux gens. J'ai très, très hâte de voir. La boîte de jeu, ils font toujours des jeux qui sont le fun. Plein d'amour. Ça fait que très intéressant ici. En numéro 3, Freelancers. La Crossroads Game. Oui, ils l'ont mis dans le sous-titre. Parce que là, c'est rendu vendeur. Il faut le faire. Oui, c'est ça. Ça a été chaoteux, le parcours des Crossroads Game. Qui a initialement Dead of Winters. Dead of Winters était le premier jeu Crossroads. Donc, c'est Play That Games qui édite ça. Et ils ont tenté différentes approches. Il y avait le jeu d'espace dont j'oublie le nom. Heureusement, Doyon a pu l'intégrer ici avec des effets formidables. Qui a plus ou moins fonctionné. Qui était un Crossroads Game. Et finalement, Forgotten Waters. Oui, ça a été un aussi. En tout cas, moi, j'ai vraiment aimé Forgotten Waters. En fait, c'était le meilleur, je trouvais, depuis Dead of Winters. Ah oui, tellement différent. Je veux dire, pour des jeux qui sont tous dans une même catégorie de jeux, c'était tellement différent comme expérience. Mais c'est parce que tu n'as pas essayé Freelancers encore. Oh, ça oui. Peut-être qu'il sera notre numéro un, après, dans notre cœur. C'est beau. La boîte est belle. Oui, je le dis encore. C'est très inspiré de Forgotten Waters. On est dans un livre. Donc, un livre d'aventure et on va tous créer un personnage unique à partir d'une fiche de personnages. Sauf que là, plutôt que d'être des pirates, comme dans Forgotten Waters, on va être des... Travailleurs autonomes. Oui, travailleurs autonomes. Fantastiques. Dans un monde médiéval fantastique. C'est vrai que je trouve ça drôle. Ce que j'ai vu beaucoup dans les commentaires, parce que le jeu a déjà commencé à circuler, c'est qu'il y a des gens pour qui l'humour de Freelancers, ça marche. Et il y en a d'autres pour qui c'est irritant. Moi, j'adore l'humour. Forgotten Waters, je trouvais que c'est un des jeux de société les plus drôles que j'ai joués dans les dernières années. Genre, vraiment drôles. Tu sais, il y a des jeux de société qui essaient d'être drôles, puis c'est comme... T'en fais pas de mon jeu, genre... Mais Forgotten Waters, c'était hilarant. Ben, hilarant. Peut-être que... T'aurais-tu été voir un show de ça? De Forgotten Waters. Oui. Un genre de... Ben, ça soche comme un... Deux-trois heures aux Zoufesses. Deux-trois heures aux Zoufesses! De Forgotten Waters. Plein de mini-jeux aussi. C'était beaucoup ça, la signature, là. C'est que t'as des endroits où tu peux aller, puis chaque lieu est un mini-jeu, une mini-aventure. T'as des choix à faire, puis ça va lentement construire ton personnage, tu vas gagner des accessoires. Ça va builder ton jeu aussi. Fait que si moi je joue, puis toi tu joues, on n'aura pas la même expérience, right? Je pense que c'est en branchement narratif. Tu sais, Forgotten Waters, c'était beaucoup ça. Fait qu'il y avait certains trucs que tu verras pas si tu vas pas à ce lieu-là. Mais t'avais des chapitres qui étaient comme obligatoires quand même. Fait que c'est pas nécessairement comme un jeu dont vous êtes le héros plus qu'une espèce de jeu campagne. Mais c'est pas vraiment campagne, il y avait comme quatre scénarios, je pense. Je suis curieux, j'ai bien hâte de l'essayer thématiquement. Ça me... Oui, puis plein d'attes font des bons jeux, toujours de qualité. Fait que... Let's go! On est au niveau 2! C'est... Dead Race! Alors, petit jeu de Matt Leacock? Ben oui, Matt Leacock est connu pour le super célèbre jeu pandémique. Je pensais que t'allais dire un jeu qu'on connaît pas du jeu. Bit it, oui. Aussi. Mais oui, Pandémie, c'est lui aussi qui a fait les Forbidden, Forbidden Jungle Island, etc. Il nous revient encore une fois avec un jeu coopératif. Exact, c'est du travail d'équipe. Mais cette fois-ci, le jeu a été financé en financement participatif. Fait que ça aussi, c'est du travail d'équipe. Oui, exact. Du travail d'équipe. Puis, donc, est-ce qu'il va être disponible? Est-ce que c'est plus les backers qui vont le recevoir dans les prochains jours? Mais c'est un jeu qui va sans doute être sur le marché éventuellement. Il y en a une copie sur le stand, ça a l'air. Ben, ce serait le fun. Ça serait le fun. Il y en a une copie sur votre stand. Il y a plutôt beaucoup de circuler aussi. Pas ici, là. Pas encore. Pas encore. Ben, écoute, le fait est que c'est un jeu coopératif où on doit essayer de freiner le réchauffement climatique de la planète. Fait que c'est vraiment une thématique écologique. On va incarner une des puissances mondiales, que ce soit la Chine, les États-Unis, l'Europe ou le reste du monde. OK, OK. C'est une fameuse vision. Ça, tu allais dire la Corée du Nord. Je pense que c'est la World Majority ou quelque chose de même la créativité de la passion. Bref. Et ce qui arrive, c'est qu'il y a une mécanique où on va devoir résoudre des crises. On va devoir essayer d'empêcher la production de carbone à l'échelle planétaire. Et puis on commence le jeu en foutant genre 35 cubes de carbone chaque sur la planète. Ah oui. Oui, c'est insane. Ça commence et on produit beaucoup trop de carbone. et il va falloir lentement construire des améliorations parce qu'on produit du carbone. Ton plateau, au début, t'es comme étouffé de carbone. Puis tu vas devoir trouver des façons pour ne pas scraper ta société, mais d'être capable de régler des problèmes. Ça fait que c'est une forme de conscientisation ludique. Et en numéro 1, le jeu qu'on entend le plus de cette flopée de jeux des scènes. Hé, dans la liste que je vous ai envoyée, il y en avait 1200, 1400? 1400. Puis après ça, le monde dit que le monde du jeu, ça ne va pas bien. Ça, c'est juste... Il n'y a pas assez de jeux. Il n'y a pas assez de jeux. Il en manque dans des jeux. Mais le jeu que nous, on attend le plus cette année à SNC, Humanity. Humanity. Nouveau jeu de chez le Bon Bix par Johan Levet. On l'avait aperçu sur Cannes. C'est une grosse patente. Il nous revient avec un jeu... Cette année a été un jeu élaoui avec... Par le Bon Bix. Le Bon Bix, c'est ça. Knorr, qui n'est même pas un gros jeu. Sea Salt and Paper, l'année passée. Oui. Il nous arrive avec un monstre, un mastodonte sur la table où il y a beaucoup d'affaires à gérer. Huit ans de développement, qu'il disait. Huit ans de développement. Vous irez voir aussi la vidéo qu'ils ont faite pour le lancement qui est assez impressionnante. Il y a beaucoup d'amour. Ça reste que Bon Bix, moi, je les aime parce que justement, quand ils sortent un jeu, tu sens qu'ils ont travaillé sur le design pour amener le jeu le plus loin qu'ils pouvaient. Ils ont travaillé sur toutes les petites mécaniques aussi du jeu. Ils ont un œil différent. Il y a vraiment comme un travail différent. Puis là, on va être sur Mars, en fait. On est sur... C'est sur Titan. Sur Titan. C'est une lune de Jupiter. OK. Puis, ben, c'est ça. Il y a comme... On avait vu des gens y jouer puis le début de la game semble un petit peu fastidieux, mais plus ça avance, plus les mécaniques font que le jeu se roule de lui-même. OK. Fait qu'on parle quand même des games de plus d'une heure et demie. C'est un jeu compétitif? Compétitif. Compétitif sur Titan. On essaie de terraformer, essayer de... Essayer de ramasser le... Il y a comme un minerai spécial. Tu fais les expériences... Le Titanium! Ce qui est fascinant, en fait, c'est que le jeu s'est beaucoup inspiré de la vraie science, de ce que seraient les premières expériences de colonisation d'une lune dans notre système solaire. Fait qu'au départ, c'était beaucoup des expériences scientifiques, puis après ça, collection de ressources, puis après ça, devenir lentement indépendant. On peut avoir besoin de faire venir des choses de la Terre, par exemple. Créer tes pods, puis créer aussi tes chemins verts. Pour que l'équipage puisse vivre, être autonome. Fait que c'est beaucoup inspiré de ce que serait l'espèce de routine de colonisation d'un corps astral dans notre système solaire. Très cool! Je trouve ça vraiment chouette aussi tout ce qui a amené la petite patte sur ce jeu-là. Il y a beaucoup de jeux dans l'espace qui ressemblent un peu tous aux mêmes affaires. Les Raforming Mars ressemblent juste à rien. Mais il est le fun, là! Mais il me l'est! J'ai toujours dit, même dans notre critique que je disais qu'il était lettre, là, ici, on a comme quelque chose qui est dans les mêmes couleurs, dans le même genre, mais avec un petit aspect un peu plus BD-esque qui amène, selon moi, peut-être les gens à s'interroger puis peut-être des gens qui ne sont peut-être pas des immenses gamers à peut-être tenter de plonger dans ce genre de jeu-là. Puis je pense que c'est un peu le... c'est un peu le gros... la grosse qualité qu'eux autres ont. Je me rappelle de Abyss aussi qui pouvait apporter des gens, mais c'était quand même plus corsé comme jeu. Ça fait que j'ai très, très, très hâte de voir ce jeu-là. Alors voilà, mesdames et d'où d'arren, vous venez de voir notre top 10 des jeux qu'on attend le plus à SN. On ne garantit pas que ce seront les meilleurs jeux de SN. Il y en a plein d'autres. Il y en avait 1217. Il y en avait beaucoup. Ça fait que c'est beaucoup qui sortent. Ça, c'était vraiment juste sur BGG. Ça fait que... Puis là, on ne savait pas non plus s'il y en avait qui sortaient, qui sortaient pas, qui allaient tout sortir ou que... Bref. C'est ce que nous, on vous livre. C'est notre message à vous. De l'autre côté. Mais vous, est-ce qu'il y a des jeux qui vous intéressent? Est-ce qu'il y a des jeux que vous, vous avez fait des recherches et vous faites « Hey, c'est un des contournables à SN. » On va aller y jeter un oeil puis on va essayer de vous dire dans une prochaine vidéo « C'est bon, c'est pas bon ce jeu-là. » Est-ce qu'il y a des gens ici qui sont à SN? Est-ce qu'il y a des gens qui s'appellent SM? Oui. Est-ce qu'il y a des gens qui... on des scènes? Like et... Commenter... Commenter... C'est juste ça qu'on te manque. Come on, t'as aimé le vidéo? Y'en a plein de sites qui pourraient être au coup. Abonne-toi. Like donc. Puis vas-y, donne des commentaires, des commentaires, on en veut des tonnes. Tu veux devenir mon patron? Va sur Patreon. Va sur Patreon. Hey! Hey!